Bonjour. Territoire de 2 km² bordé par la mer Méditerranée, la Principauté de Monaco est une ville-État de 35 000 habitants. Elle accueille plus de 52 000 salariés chaque jour. Sous l'impulsion de son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, le gouvernement princier agit en faveur d'un développement durable du pays. Ses actions portent sur le respect de trois enjeux majeurs. La préservation des ressources naturelles, la protection du milieu naturel et du cadre de vie, la lutte contre le changement climatique avec la réduction des gaz à effet de serre. Ainsi, pour le premier point, la préservation des ressources naturelles conduit naturellement à favoriser le recours aux énergies renouvelables. L'objectif est d'atteindre 20% de consommation annuelle à l'horizon 2020. Aujourd'hui, le déploiement de pompes à chaleur à l'eau de mer pour le chauffage et la climatisation de bon nombre d'immeubles couvrent 17% de ses besoins. Par ailleurs, avec près de 300 jours de soleil par an, Monaco est un lieu propice au recours à l'énergie solaire. Afin d'encourager son essor, le gouvernement princier accorde une subvention de 30% pour toute nouvelle installation thermique solaire. Cette préservation porte également sur la réduction de la consommation programmée à 20% à l'échéance 2020. L'État montre l'exemple avec la mise en œuvre d'une politique de diagnostic énergétique des bâtiments publics. Par ailleurs, la démarche haute qualité environnementale s'applique à toute nouvelle construction publique. Cette volonté de maîtrise de la demande en énergie s'exprime dans le partenariat entre l'État et la société concessionnaire en charge de la distribution de gaz et d'électricité à Monaco. Un partenariat qui passe par des diagnostics sur la maîtrise des énergies et le suivi des modes de consommation. Un suivi qui voit le déploiement d'une infrastructure de comptage intelligent, Smart Meters, pour l'ensemble des consommateurs de la principauté. Enfin, un fonds financier de développement durable est abondé par la procédure tarifaire de la société concessionnaire. Il contribue aux politiques incitatives en matière de maîtrise des énergies et de développement des énergies renouvelables. Pour le deuxième enjeu portant sur la qualité de vie et la protection du milieu naturel, les transports sont l'objectif prioritaire. Les points forts de la politique publique sont intégrés dans le plan du déplacement urbain. Il s'appuie sur une gestion de la circulation optimisée et une hiérarchisation des voies de circulation. Une politique de stationnement incitative au faible usage de la voiture. Le développement des transports en commun, tant intramuros que pour les déplacements vers les communes et régions voisines. La valorisation des modes de déplacement doux. L'optimisation du transport des marchandises en ville et la promotion des véhicules propres et économes. A titre d'illustration, l'engagement financier de l'Etat a été marqué en 2008 par l'achat de 5 rames de trains intégrés au réseau ferroviaire régional français. Une contribution au transport des salariés qui se déplace chaque jour vers Monaco. Le gouvernement assure la modernisation des moyens et des services de la compagnie des autobus de Monaco. Près de 7 millions de voyages ont été enregistrés en 2009, soit une augmentation de plus de 4 % par rapport à 2008. En matière de déplacement doux, la topographie en amphithéâtre a privilégié la mise en place d'un réseau qui facilite le cheminement à pied dans la cité. Il compte aujourd'hui 35 liaisons piétonnes mécanisées et près d'une centaine d'ascenseurs et escaliers mécaniques gratuits, ouverts jour et nuit. Enfin, la mobilité électrique est aussi favorisée par l'octroi d'une subvention de 30 % pour tout achat de véhicules électriques ou hybrides. Le développement d'une infrastructure de recharge gratuite des véhicules et pour les parkings publics. La signature de partenariats avec les constructeurs automobiles développant de nouveaux modèles électriques. Ces actions portent à la fois sur le deuxième enjeu, confortement de la qualité de vie, et le troisième, la lutte contre le changement climatique à travers la réduction des gaz à effet de serre. Cette lutte se traduit dans le domaine de la gestion des déchets. Ces dernières années, la Principauté a renforcé le tri sélectif avec l'implantation d'une cinquantaine de points de collecte pour le papier, le verre et les emballages recyclables. La collecte des cartouches d'imprimantes usagées et de piles dans les services publics et les entreprises privées s'est également intensifiée. Pour la gestion des déchets industriels, les principaux établissements de la Principauté pratiquent le tri à la source. Les déchets industriels banals sont éliminés avec les déchets ménagers à l'usine d'incinération dotée d'un dispositif d'épuration des fumées efficace. L'énergie de cette incinération est valorisée par la production d'électricité. Elle équivaut à la consommation de l'éclairage public de la Principauté. Une production de chaleur et de froids urbains dessert également l'un des principaux quartiers d'activité de la Principauté. Préservation des ressources, protection du milieu naturel et de la qualité de vie, lutte contre le changement climatique constituent les trois enjeux majeurs. Nous nous attachons à y répondre. Je souhaite que ce rapide tour d'horizon des axes d'engagement de la Principauté dans ses modes de consommation énergétique, de mobilité et de gestion des déchets porte un éclairage nouveau sur notre pays. Je forme le vœu qu'il contribue à nourrir les travaux de cette 18e session de la Commission de développement durable que je souhaite fructueux. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Merci.